Il existe en Afrique trois choses essentielles qui sont à l'origine de la pauvreté de l'Afrique. Ces choses sont tellement visibles et font beaucoup de tueries en silence. Mais je réalise que peut-être nous n'avons pas encore assez pris conscience de cela. Et justement dans cette vidéo aujourd'hui, je me porte garant de te parler de ces trois choses là justement. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que tu vas peut-être pourquoi pas réaliser avec moi que ce sont des choses qui étaient là. Mais qui étaient sous silence. Que beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Mais continuent en deuil de famille. Et c'est bien dommage que ces choses là continuent à demeurer. Le but de cette vidéo aujourd'hui c'est justement d'abord de dénoncer cela. Mais ensuite également de conscientiser derrière pour que les gens puissent prendre conscience du fait que si on ne change pas drastiquement les choses dès maintenant, le continent africain sera toujours ce continent là qui va continuer à pleurer ses enfants. Alors que le but ici c'est pas de continuer à pleurer ses enfants, mais c'est de faire en sorte que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut justement qu'on passe à l'action et qu'on prend des résolutions drastiques dès maintenant. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages cette vidéo autour de toi parce que je pense qu'elle peut aider autour de toi. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui justement, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de parler de trois choses essentielles qui enduient beaucoup de familles dans la communauté noire. Et que si on ne continue pas, si on ne prend pas la peine de parler de ça maintenant, les familles vont toujours continuer à pleurer leurs enfants. Alors qu'il y a beaucoup de familles qui auraient pu avoir la lumière grâce à leurs enfants. Mais malheureusement, beaucoup de familles ont été plongées dans la pauvreté à cause de ces trois choses essentielles. Sur ce, je m'en vais vous parler de cela. Alors la première chose dans la communauté et qui enduit beaucoup de personnes, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas si tu as pu le constater, mais chez nous en Afrique, la sorcellerie, c'est une forme de pauvreté. Et j'ai envie de dire que c'est la plus grande source de pauvreté chez nous en Afrique. Oui, la sorcellerie parce que, vous savez, beaucoup de personnes sont souvent rentrées dans des sciences un peu compliquées. Je vais dire ça comme ça parce que je n'en suis pas, je ne fais pas partir de la chose. Mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des sciences un peu compliquées qui ont fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, ces personnes-là, quand ils rentrent dans ces sciences compliquées-là, ces personnes-là, malheureusement, emmènent des gens à se sacrifier dans ce genre de choses. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des personnes qui veulent atteindre la richesse. Et ils ne comprennent pas que la science de la richesse, la richesse, devenir riche est une science. Mais, chez nous en Afrique, on réalise que c'est comme si la richesse, quelque part, s'est attachée au sang. Et comme s'est attachée au sang, on a comme l'impression qu'il faut sacrifier certaines personnes pour atteindre ces richesses-là. Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes perdent la vie parce que, justement, ils ont été, j'ai envie de dire, ils ont été, quelque part, les victimes de ces personnes-là qui se sont prêtes à ces exercices-là. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer mon propos. Regardez un peu, il y a un enfant qui est né dans une famille. Cet enfant est très intelligent. Cet enfant a de fortes chances de devenir quelqu'un dans la famille pour sortir la famille de la pauvreté. Mais il peut souvent arriver que, malheureusement, il y a quelqu'un qui ne voit pas la prospérité de cet enfant d'un bon oeil. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, justement, pour catapulter le fait que l'enfant-là, son étoile puisse s'éteindre. Et justement, lorsque son étoile va s'éteindre, malheureusement, parfois, ce qui arrive aussi, c'est que ces personnes-là arrivent parfois à éteindre l'étoile de cet enfant-là et l'emmener à rester, pourquoi pas même, aller jusqu'à des situations extrêmes. C'est-à-dire, parfois, entraîner le décès de cet enfant-là. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne comprennent pas une chose. C'est que l'enfant qui était venu dans la famille-là, justement, pour faire en sorte que les choses puissent s'élever dans cette famille-là, vont faire en sorte que ces personnes-là, justement, vont faire en sorte que la pauvreté va encore avoir de beaux jours dans cette famille-là, justement, parce que la lumière qui était dans cette famille-là, pour faire en sorte que les choses puissent commencer à aller, puissent commencer à aller dans la famille, vont finalement s'assombrir. Et c'est comme ça que vous allez réaliser que il y a des familles-là où, souvent, on a l'impression que rien de bon ne sort de cette famille. Mais à un moment donné, ce n'est pas que rien de bon ne sort de cette famille, malheureusement. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place, justement, pour que cette famille n'arrive pas à voir les deux bouts, en fait. Et que cette famille est toujours dans ce côté-là où elle est toujours en train de pleurer, elle est toujours en train de se lamenter, elle est toujours en train de faire en sorte. C'est comme si cette famille est toujours derrière, en fait. Alors que ce sont des choses véritables qui existent dans la communauté. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est quelque chose qui en dégue beaucoup de familles, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'il faut bannir. Parce qu'on est toujours en train de dire que les Blancs nous font X, les Blancs nous font Y. Mais nous-mêmes, justement, nous sommes les propres freins à notre propre élévation. Parce qu'on met la sorcellerie en-dessus sur nos vies. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de familles sont endeuillées. Et beaucoup de personnes sont toujours dans la pauvreté, justement parce que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est réel et qui est dans la communauté, qui endeuille beaucoup de familles et qui rend le continent toujours aussi sombre. La deuxième chose, c'est la jalousie. Oui, la jalousie, justement, fait beaucoup de victimes dans la communauté. Pourquoi? Parce que, justement, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'aime pas voir ton succès. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il peut parfois arriver que ta réussite dérange. Oui, mais ça veut dire quoi ta réussite dérange. C'est qu'au bout d'un certain temps, tu t'es peiné pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Tu t'es saigné pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Et au bout d'un certain temps, ce qui arrive, c'est que tu n'arrives même pas parfois à bien profiter de ce que tu as simplement parce que ta réussite dérange certaines personnes. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Est-ce que vous vous réalisez que l'être humain est l'être qui est capable de faire du mal à son prochain sans aucune raison aucune, en fait? C'est-à-dire, l'être humain est capable de faire mal à son semblable juste parce qu'il était jaloux de cette personne. Je ne sais pas si vous regardez les animaux, eux, ce sont des êtres, certes, ce sont des êtres vivants, mais qui ne... en fait, ce sont des êtres qui attaquent seulement lorsqu'ils se sentent menacés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Toutes les fois qu'un animal t'attaque, c'est qu'il s'est senti menacé d'une façon ou d'une autre. Mais l'être humain est capable de faire du mal à son prochain juste parce qu'il était jaloux de ce dernier. Comme pour dire que la jalousie, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal dans la communauté. Parce que justement, si tu as réussi, ça dérange les gens. C'est-à-dire, tu t'es peiné, tu es allé à l'école, tu as créé ton entreprise. Même dans ça, au-delà du fait que tu as travaillé, tu n'as rien demandé à quelqu'un. La seule personne que tu as demandé, c'était à Dieu seul de t'aider dans tes différentes entreprises. Maintenant que tu as réussi, là encore, tu déranges. Les gens dans la communauté, parfois, peuvent te trouver des massus sur la tête. Ils vont te trouver parfois des pouces sur la tête juste parce qu'ils veulent t'emmener à ce que tu sortes de tes retranchements. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans des problèmes inutiles juste parce que simplement, tu as réussi de les déranger. Justement, la jalousie, c'est quelque chose qui fait partir des mots de la communauté. Et ensuite, le troisième point, c'est l'envie. Oui, trop de personnes vivent dans leur vie dans la communauté. Ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas comment est-ce que quelqu'un arrive à joindre ses deux bouts dans sa vie. Mais ce que toi, tu fais, c'est que tu envies cette personne. Tu ne sais pas comment quelqu'un arrive à vivre au quotidien. La personne est parfois silencieuse parce que la personne ne voit pas l'intérêt de raconter ses problèmes autour d'elle. Mais toi, tu penses que sa vie est parfaite. Et comme tu penses que sa vie est parfaite, c'est comme ça que tu vas commencer à chercher à cette personne-là des problèmes. Alors que tu ne connais même pas ce que la personne vit au quotidien. Justement parce que la personne ne te parle pas de ses problèmes, ne veut pas dire que la personne vit une vie parfaite. Et pour bien illustrer ce propos-là, on va prendre l'exemple avec Chadwick Boseman. Voilà quelqu'un qui a eu le succès dans toutes ses entreprises. Il a tourné des excellents films, mais personne ne savait qu'il était atteint d'un cancer. Et justement, quelqu'un d'autre aurait pu envier sa vie bien évidemment par rapport au fait que oui, c'est un grand acteur, il a beaucoup d'argent, il a tout ce qu'il mérite, il a tout ce qu'il veut, etc. Mais justement, le fait qu'il est resté silencieux dans son propre état de santé, nous en dit l'on en fait sur le fait qu'il ne faut pas envier les gens. Parce que l'envie justement est à la cause également de beaucoup de fait que les gens sont assassinés n'importe comment. Parce que justement, il y a cette envie là, c'est-à-dire toujours en train de vouloir convoitiser les biens des autres. Alors que tu peux travailler toi aussi pour avoir les mêmes biens justement. Voilà comment on se retrouve en train de faire du mal, en train de faire du mal à son prochain, en train de vilipender son prochain. Mais alors que les mêmes biens matériels que ton prochain a, si toi aussi tu décides de travailler, si toi aussi tu décides de ne pas le jalouser, j'y arrive. Si tu arrives toi aussi à travailler dur pour ne pas l'envier, tu peux avoir les mêmes choses que ce dernier. Et pourquoi pas même avoir plus. Donc, cher ami, il fallait que je te parle de ces trois choses là. Parce que je réalise que si on ne prend pas la peine de nous focaliser sur ces trois choses là, la communauté noire va toujours perdre des personnes qui sont brillantes justement à cause de ces trois choses là. Donc, comme je te disais, il y avait la sorcellerie, la jalousie et l'envie. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ces trois choses ? Ou encore, j'irais plus en disant que, est-ce que de ces trois choses là, tu as été victime de cela en fait ? Parmi ces trois choses, laquelle de ces choses dont tu as été victime ? Partage-les-nous en commentaire afin que nous puissions discuter et afin que nous puissions échanger et éduquer davantage notre communauté. Parce que vois-tu, la communauté est à ce niveau là justement parce que la communauté n'a pas assez de connaissances sur la force qu'elle possède. C'est-à-dire, au lieu de nous focaliser sur ces trois choses aussi néfastes, on ferait mieux de se focaliser sur ce qui nous rend plus fort, ce qui nous unifie et ce qui nous permet d'aller plus loin. Donc, mets-nous des likes, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et afin que nous puissions grandir ensemble et que le continent africain ne puisse plus être un continent qui puisse faire pitié, mais qu'un continent qui puisse apporter des résultats et participer au concert des nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !